Donc bilan après l'installation et la mise en place de la doublure, on voit que ça n'a pas bougé alors qu'on est resté quasiment un peu plus d'une semaine depuis la mise en place. Donc le scotch a bien tenu, le système tient dans l'ensemble, ce n'est pas non plus parfait mais en même temps c'est aussi la problématique de la rénovation, ce n'est pas du neuf. Donc maintenant on va pouvoir refermer. Refermer veut dire qu'on va mettre le capot de vent, ou du moins le cache au vent qui se trouve ici, qui a été acheté, c'est une pièce neuve, la languette elle est là, les fixations sont bien toutes là, les encoches là, donc celle-ci, celle-ci etc, donc tout ce que j'avais expliqué dans la vidéo, et puis la fixation de la doublure qui se fait en fait via ces rails, donc ici en passant par ces côtés là, donc toute la longueur. Donc la première étape de ce montage correspond à ré-enclencher et mettre cette bordure-là, donc toute cette partie qu'on voit, dans ces petits caches, donc sachant que ça se visse au fur et à mesure. Donc il faut vérifier qu'on a bien toutes les vis, normalement elles sont toutes là, je pense pas que j'en ai perdu. Donc maintenant c'est la prochaine étape. Une fois que ça sera fait, après on pourra enclencher les crochets, donc les crochets vis-en-dance coincés là-dedans, pour ensuite la refermer en la plaquant, là où j'avais essayé de faire une fixation. Ah, la vis est là. Ok. Donc la vis qui me manquait elle est ici. Parfait. Donc je vais pouvoir démonter tout ça et remonter proprement le cache-au-vent. Donc la première étape correspond justement à enclencher ce crochet là, donc on le voit ici, qui ressort du coup, c'est-à-dire il faut le faufiler d'abord ici, et ensuite en le faisant pivoter, on arrive à la rentrée pour que le cache plastique, si je peux éviter de tout casser, pour que le cache plastique soit maintenant coincé. C'est-à-dire qu'il y a le petit crochet qui se met. Ensuite on fera la même chose de l'autre côté, on voit d'ailleurs l'encoche vide ici. Donc là, c'est vraiment là où le petit crochet va sortir. Et une fois que ce sera fait, on pourra fixer toutes les vis sur la longueur. Sur ce deuxième côté, c'est beaucoup plus pénible à faire, parce qu'en fait tout est en tension à partir du moment où le premier est fixé. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit tournevis, moi je prends ce petit tournevis plat, et de faire un petit effet de levier sur la partie pour pouvoir bien enclencher. Alors j'essaie de le viser, de montrer exactement ça. Donc il faut bien enclencher justement le bord pour que tout soit calé. Donc là en fait, on a, si on regarde bien, on a une petite encoche qui se fait là. Donc ça, ça permet de le caler en tension largeur. Et ça, ça permet de le caler en tension sur cet épaisseur. Voilà. Donc en gros, maintenant en fait, il est entièrement tendu, et on n'a plus qu'à enclencher chacun des petits points ici, pour ensuite que ce soit calé dans le rail. Donc comme ça, simplement, et après on le visse. Donc on va faire les points de fixation. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc il y en a sept à fixer. Donc on va le faire calmement pour pouvoir ensuite, après, replaquer là-haut. La suite du montage, donc on a bien toutes les vis qui sont fixées. Alors attention, on parle de petites vis qui sont vissées dans le plastique. Donc ça ne sert à rien de forcer comme un mulet parce que de toute façon, ça va défoncer le pas de vis de plastique. Donc vraiment, il faut y aller souple. De toute façon, il y en a sept. Donc ça permet de garder la tension avec le rail qui est en dessous. Vous êtes très tranquille que la doublure ne bougera pas. Donc, sans exagérer dans le montage, une fois que les sept sont montés. Donc là maintenant, on a le système qui est fixé. Donc désormais, on n'a plus qu'à voir pour le poser, en fait, sur son emplacement final. Donc pour ça, je vais démonter, enfin déposer les fixations que j'avais essayé de faire. C'est-à-dire ces petits crochets là. Ça, je vire. Là, il doit manquer une. Donc il faut que je retrouve. Et puis ensuite, on va essayer de reposer. Il faut que je défasse aussi la petite vis qui doit être là. Parce qu'en fait, on voit que le reste du plastique de l'ancien support est encore là. Donc je vais pouvoir le déposer. Pour pouvoir ensuite la replacer. Donc faire un montage à blanc. Et ensuite, si ça marche bien, on peut le renclencher pour le verrouiller. Pour pouvoir enclencher. Parce qu'on se souvient, on a deux petits crochets qui sont à peu près là, là. Et puis là et là. Donc la première chose, c'est qu'il faut, moi en tout cas, ce que j'ai comme ça, j'ai fait. J'ai fixé, mais sans le serrer trop, cette petite vis. Donc celle qui est là. Ok ? Donc la vis de fixation centrale, juste pour pas qu'elle tombe. Pour pas que la plaque fasse ça, en fait. Donc là, on la garde comme ceci. Donc juste fixé là, mais léger. Et puis après, un petit coup. Pas de maillet, mais juste avec le poing, en tapant pas trop fort. Pour réenclencher les crochets qui sont à peu près ici. Donc ici, ici. Et ce qui fait que maintenant, on peut passer le doigt. Et en fait, ça bouge plus. Donc ça, une fois que c'est fait, ça vous garantit que le système est bien projeté par l'arrière. Donc on a plus qu'à serrer cette vis. Et ensuite, fixer les quatre qui sont là. Donc l'une, deux, qui est là, trois. Et la dernière qui est ici. Donc du coup, pour pouvoir en fait, fixer, pour terminer la fixation du cache au vent. Et à ce moment-là, en fait, on pourra tester pour voir si ça marche. Et fermer avec le dernier module qui est équivalent. Les petits crochets dont on parle de tout à l'heure correspondent à ceux-ci. Donc celui-là et celui-là. Donc qui est ici. Et ces crochets vont s'enquiller dans ce qu'on voit, qu'on peut apercevoir là. Je vais essayer d'un autre angle. C'est pas facile à filmer. Mais en gros, il y a une petite tête qui dépasse, qui est vraiment très, très spécifique. Qui est calée là, mais qui est juste à côté de la doublure. Ce qui fait qu'il faut réussir à le faufiler sans le tordre, sans le planter. Vraiment, c'est pas vraiment simple à faire. Mais il n'y a que comme ça. Sinon, en fait, ils pendouillent. Et du coup, ça veut dire que la force d'écartement est transmise uniquement au loquet qui sera donc ici. Donc il faut absolument que les crochets soient fixés correctement à ce niveau-là, sous peine de vraiment le risquer de casser une deuxième fois. Donc c'est pas simple, mais c'est obligatoire. Les vis sont à peu près fixées. Donc les quatre en question, plus celle de derrière. Donc tout est maintenant à peu près fixé. Les crochets sont bien enclenchés dans cette partie arrière. Sauf ici. Mais bon, ça a l'air de tenir. Donc je ne sais pas trop pourquoi c'est un peu moins fiable. Quoi qu'il en soit, quand vous vous attaquez à ça, faites attention. Parce que ces crochets sont juste... C'est une lame de rasage, ça. Donc je vais m'arracher la main dessus. Donc quand vous devez faire la même chose, faites vraiment gaffe à ces crochets. Donc maintenant, on va fermer la capote, voir ce que ça donne, si ça tient bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Donc c'est plutôt même très bien. Donc on va voir ce que ça donne en tension. Donc on va le faire en live avec vous. Donc là, on est ouvert. On va le laisser descendre. Et on va terminer. Voilà. Donc là, maintenant, on voit bien que la W1 est parfaitement tendue. On n'a plus de traces, même pas des rondelles. Donc si on regarde bien, on n'a plus de traces des rondelles. Donc ça, c'est bon. On n'a plus de tension. Enfin, toute la capote, la toile est bien tendue. Le plastique n'a pas de retour. Donc on n'est pas du tout abîmé. Là, on est pas mal. On va voir ce que ça donne ici. Là, ça me semble un peu trop forcé. Mais non, c'est comme ça. Donc là, on est... Donc le moteur fonctionne. Bon, le moteur n'a plus de puissance. Donc là, maintenant, le capote est fixé. Donc la doublure est maintenant calée ou protégée, etc. Et puis, on a le capot qui vient d'être fermé. Ce qui fait que, maintenant, on peut fermer le tout. Et voilà. Donc là, maintenant, on va terminer le mécanisme. Et voilà, on est bon sur cette fixation. On a juste un truc qui me dérange. C'est cette partie-là. Je ne sais pas si c'est normal. Ça dépasse beaucoup, en fait, sur ce bois. Ça n'a pas l'air d'être plus déformé que ça. Et puis, en fait, quand on fait le long avec le doigt, la forme est correcte. La toile est tendue. Il n'y a pas de déformation particulière. Ça ne bouge plus. Donc on n'arrive plus à le faire. Donc je pense qu'on est bon. La prochaine étape dans cette voiture, c'est justement le moteur de capote qui en a vraiment un coup dans l'ail, qui n'arrive pas en visite. C'est tout de jus pour ouvrir ou fermer. Donc on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, en tout cas, se cache au vent. Et maintenant, montée, fixée, propre. Et la doublure, nickel aussi.